Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une vidéo spéciale vente privée puisque je vais vous montrer ma vente privée Revlon donc les produits que j'ai acheté pendant cette vente privée donc il y a environ un mois et demi donc il faut savoir si vous ne connaissez pas trop le système de vente privée qu'en fait les ventes privées s'envoyaient un peu pas mal de temps après quand vous faites votre commande, c'est à dire que moi j'avais passé ma commande fin novembre et donc j'ai reçu là ce début janvier voilà, donc je vais vous présenter les produits que j'ai reçu donc j'ai uniquement commandé des produits pour les lèvres et pour les ongles j'ai pas énormément de choses je me rappelle pas le prix à lequel j'ai acheté les produits puisque voilà, on peut pas retourner sur la vente privée une fois qu'on l'a acheté j'avoue que j'ai pas été voir sur mon compte donc voilà, je ne sais pas exactement ce que je peux vous dire c'est que j'en ai eu pour un total de 40 euros en sachant que j'ai eu 5,50 euros de frais de port donc ce qui revient à environ à 35, 34,50 euros de produits ce qui est plutôt pas mal ce qui est assez intéressant je trouve pour des produits Raven qui sont quand même des produits qui sont pas donnés voilà, donc je trouve que c'est quand même une bonne affaire pensez à regarder les ventes privées parce que des fois il y a des super marques qui sont vendues et voilà, il faut y aller rapidement parce qu'il n'y a plus rien voilà, donc je commence tout de suite alors on va commencer avec les vernis à vente que je n'ai pas encore testé donc j'en ai commandé 3 alors j'ai commandé 3 gammes différentes de vernis donc il y en a que j'ai déjà testé donc notamment c'est les vernis parfumés donc les Scented donc ils sont comme ceci alors voilà donc c'est des vernis de 14,7 ml voilà, donc j'en ai commandé qu'un parce que j'en avais déjà commandé deux la dernière fois et les autres couleurs ne m'intéressaient pas donc voilà, il y avait que celle-ci qui m'intéressait donc celle-là c'est la couleur Sugar Glaze voilà, alors elle doit sentir le sucre j'imagine je ne l'ai pas testé et en fait on le sent que quand on bon, comment on peut gratter ici ouais, ça sent le sucre ce qu'on peut sentir ici voilà, ça sent le sucre donc je pense que ça va être assez sympa j'aime beaucoup ces vernis parce que c'est vrai que quand on les applique ils ne sentent pas du tout l'odeur vraiment très forte de vernis ils sentent vraiment le parfum et c'est vraiment beaucoup plus agréable en plus c'est une jolie couleur rose pâle qui va vraiment à tout le monde et qu'on peut porter à toute période donc je pense que voilà je ne vais pas t'aider à l'essayer ensuite, j'ai commandé dans un peu la même gamme enfin le même type de flacon sauf que là c'est un Revlon vraiment basique donc celui-ci voilà, donc vous pouvez voir le flacon se ressemble mais ce n'est pas du tout la même gamme au niveau de la couleur vous verrez également que c'est un peu dans les tons rosés mais c'est un espèce de lila en fait crème voilà, qui est très très jolie c'est le genre de couleur que moi j'adore porter franchement donc c'est une couleur que peut être portée pour le printemps mais moi perso je trouve que c'est vraiment une couleur qu'on peut porter n'importe quel moment de l'année et donc c'est la teinte numéro 250 qui s'appelle Flirt voilà donc pareil je viens de le recevoir donc je ne l'ai pas encore testé dès que je l'aurai testé il y aura des swatchs sur le blog donc les pinceaux sont assez fins chez Revlon ce n'est pas des gros gros pinceaux mais voilà dans mes souvenirs parce que je n'en ai pas non plus beaucoup des vernis Revlon il me semble qu'il n'y a pas de soucis pour l'application et enfin la dernière couleur que j'ai prise donc cette fois-ci c'est une autre gamme c'est la gamme Colorstay donc c'est les vernis à ongles longue durée donc c'est un peu la même gamme que le fond de teint que vous connaissez c'est très certainement le Colorstay donc c'est cette teinte là qui est encore un espèce de rose un peu pêche en fait plus un pêche pour vous montrer par rapport au rose voilà l'autre est plus rose bleuté là c'est plus un rose un peu corail pêche très jolie couleur également donc là c'est la teinte numéro 60 elle s'appelle Café Pink voilà je pense qu'on voit bien le numéro donc ces vernis là font 11,7ml sont un peu plus petits par contre le pinceau est plus gros il me semble ouais c'est ça donc vous allez peut-être voir la différence donc vous voyez le pinceau est quand même un peu plus large donc ça pour l'application c'est plutôt pas mal au niveau de la couleur elle a l'air assez transparent donc je pense que c'est un vernis qui doit mériter plusieurs couches donc pareil j'en reparlerai c'est une couleur qu'on peut porter un peu à n'importe quel moment de l'année même si c'est vrai que printemps et l'été sont plus propices à ce genre de couleur mais bon moi je m'en fiche un petit peu donc voilà je la testerai je vous en reparlerai également sur le blog voilà pour les vernis c'est tout donc ensuite j'ai commandé des produits pour les lèvres donc j'ai pris un gloss alors j'en avais déjà acheté un que j'avais plutôt bien aimé qui ne collait pas qui était assez jolie une couleur assez nude donc là j'ai voulu opter pour quelque chose d'un peu plus foncé donc j'ai opté pour cette teinte là vous allez peut-être l'avoir noire alors en fait il s'agit d'un prune très foncé qui contient donc des micro paillettes on va peut-être les voir là les reflets donc des micro paillettes un petit peu dorées ou couches un peu plus claires il est super joli moi j'avais peur que les paillettes se voient beaucoup et en fait quand on l'applique sur les lèvres on ne voit pas trop les paillettes donc c'est top pour ceux qui n'aiment pas les paillettes évidemment au niveau de la référence alors par contre ça c'est un peu embêtant parce qu'ils mettent les références sur les plastocs là qui étaient collés ici donc j'ai été obligé de le décoller et je ne sais pas si on va le voir si je vous le montre c'est la teinte embelliste embellie donc c'est écrit tout en haut ici en fait embelliste embellie voilà alors si vous ne voyez pas bien les références n'hésitez pas à me demander dans les commentaires il n'y a pas de soucis je vous mettrai ça je vous mettrai ça tout bien tout propre voilà donc il part a priori c'est une nouvelle teinte donc moi je ne sais pas je ne suis pas trop les produits Revlon à part les trucs vraiment best-seller donc l'embout est comme ceci en mousse et pour le swatch vous allez pouvoir voir que c'est quand même une couleur assez vibrante et bien pigmentée voilà donc il est comme ça et on ne voit pas trop les paillettes qu'on peut avoir dedans donc ça c'est plutôt top au niveau de l'odeur ça sent un peu le caramel c'est assez sympa ça sent un peu le bonbon moi j'aime bien l'odeur et je l'ai testé vite fait sur les lèvres tout à l'heure il ne colle pas trop moi je trouve qu'il est plutôt pas mal par contre il faut faire attention à l'application parce qu'il est assez foncé donc bien faire le contour des lèvres avant enfin avec enfin il y a les mollos quoi voilà sinon plutôt jolie couleur parfaite pour la saison pour le coup ensuite j'ai pris trois rouges à lèvres donc tout d'abord j'ai pris la gamme Colorstay Ultimate Suit donc c'est une gamme que j'avais déjà acheté sur Amazon que j'aime voilà que j'aime pas hyper bien que sympa voilà donc le rouge à lèvres que j'avais acheté sur Amazon était assez sec mais c'est pas du tout le cas de celui-ci donc je pense que ça dépend vraiment des couleurs donc il se présente comme ceci donc les packaging je les trouve sont vraiment très très beaux vraiment super joli packaging donc ça c'est des rouges à lèvres qui valent environ 12-13 euros il me semble donc il me semble que les rouges à lèvres j'ai dû les avoir dans les 5 euros donc je trouve que c'est vraiment une super réduction donc il se présente comme ça donc vous pouvez voir c'est une couleur un peu orange-peche c'est la teinte numéro 20 qui s'appelle Front Row je ne sais pas si on va bien voir Front Row voilà donc voici la couleur voilà donc ça c'est plus une couleur une couleur une couleur pour pareil printemps-été mais elle est relativement portable en fait elle est très discrète elle est très transparente je ne sais pas si on va bien voir la teinte parce que ce n'est pas formidable la luminosité il fait un temps gris il pleut voilà donc c'est une couleur en fait qui est très très nude sur les lèvres en fait ça fait un léger voile pêche assez transparent donc c'est vraiment un rouge à lèvres qui ne se voit pas beaucoup donc c'est un rouge à lèvres qu'on peut porter limite avec n'importe quoi donc pour le coup on peut le porter également en cette saison là puisque c'est vraiment fils de nude en fait c'est pas du tout la couleur comme ça que vous avez sur les lèvres vous avez vraiment un fini légèrement brillant et assez clair pêche voilà donc très jolie couleur pour le coup par rapport à celui que j'avais qui était rose violacé je ne sais plus trop qui était très sec celui-ci est très crémeux franchement il est assez hydratant donc voilà je le trouve plutôt pas mal je finis avec de rouge à lèvres de la même gamme que je ne connaissais pas du tout donc c'est une totale découverte pour moi cette fois-ci ce sont les Revlon Super Lustrous Lipstick alors ça ressemble à ça donc c'est les rouges à lèvres comme ça noir avec l'écriture en doré ici donc je pense que vous en avez déjà vu pas mal notamment chez Monoprix ces rouges à lèvres là il me semble qu'ils coûtent dans les 12-13 euros je crois peut-être 15 euros je ne sais pas donc ils sont assez chers également et pareil je les ai eu à 5 euros donc top donc voilà comment ils se présentent à l'intérieur donc vous avez le rouge à lèvres qui est ici et donc ce sont des rouges à lèvres assez alors pas transparent enfin pas pour les deux mais assez comment dire qui visent beaucoup sur les lèvres illustrent pas mal les lèvres ils font briller les lèvres enfin ils sont très jolis donc là cette couleur là c'est la numéro 450 qui s'appelle Gentleman Preferred Pink donc c'est un fini pearl comme ils écrivent sur le dessus donc un peu perlé vous avez des genres des micros perles dessus enfin des micros paillettes je ne sais pas trop comment expliquer on a un petit peu givré la couleur est assez jolie mais c'est pas c'est pas la couleur que je préfère honnêtement je pensais que j'allais avoir un vu rose comme sur l'étiquette en fait pas du tout c'est plus un rose un peu fuchsia magenta avec des reflets un peu perlés voilà c'est comme ça que je le décrirais donc il est assez flashy pour le coup il n'est pas trop de saison je pense qu'il est parfait plutôt pour l'été ou le printemps voilà je suis assez mitigée sur la couleur je ne suis pas folle de la couleur je trouve que le fini c'est pas trop ce que j'aime voilà j'aime bien la couleur mais c'est pas ce que je préfère et enfin le dernier donc c'est celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres donc je me rapproche vous allez sûrement rien voir parce que c'est un rouge à lèvres très très nude donc il s'appelle Pink Cognito donc c'est le numéro 820 et cette fois-ci c'est un shine ça veut dire qu'il est très brillant voilà je ne sais pas si ça se voit si c'est très brillant sur les lèvres bon aussi quand même je trouve que ça fait un peu lustré c'est assez joli et donc il est comme ceci c'est une sorte de beige nude un petit peu rosé il est très très beau je l'aurais bien vu dans une collection L'Oréal là les nudes etc je trouve que c'est vraiment le genre de rouge à lèvres qui irait dans cette collection donc j'en mets une bonne couche parce que sinon vous n'allez rien voir et donc il est ici juste à côté il faut en mettre une bonne couche si vous voulez quand même une petite couleur sur les lèvres mais c'est quelque chose de très discret donc que vous pouvez porter avec n'importe quel maquillage ça c'est top et il est très confortable parce que là je le porte sur les lèvres depuis une heure et demie et honnêtement je le sens quasiment pas il est très hydratant c'est une crème à appliquer il fond sur les lèvres il glisse tout seul il est super bien celui-ci est dans le même style sauf que j'ai moins le fini mais la matière tout ça de ces deux rouges à lèvres ils sont vraiment top 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 voilà je ne connaissais pas et franchement je suis comprise il a parlé super le stress ils sont vraiment top moi je les recommande vraiment parce que je les trouve vraiment pas mal du tout je ne vous ai pas parlé de l'odeur au niveau de l'odeur c'est neutre ça ne sent pas grand chose voilà donc ça c'est plutôt pas mal donc le packaging est élégant le rouge à lèvres à l'intérieur est de très bonne qualité je trouve donc voilà je trouve que c'est une ce sont de bons produits qui sont bien crémeux voilà qui sont très jolies voilà donc j'en suis assez contente voilà c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour ma commande Revlon passée par vente privée si vous aussi vous avez fait des ventes privées dernièrement de produits de beauté n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait comme affaire et puis moi je vais vous retrouver pour une prochaine vidéo très bientôt merci de m'avoir suivie salut merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo